salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma carrière vers une légende sur PES 15 alors c'est un épisode de reprise ça va être un peu compliqué on va déjà aller voir le calendrier voir ce qui nous attend ça fait un petit moment que j'ai pas joué à PES comme j'ai été en vacances c'est très difficile très difficile j'avais des vidéos d'avance donc j'ai pas joué à PES depuis un moment je pense que ça va être compliqué de revenir vous le voyez sur le calendrier on est en quart de finale de la ligue des champions j'avais fait quelques matchs pour avancer un peu la saison pendant que j'étais en vacances le match 6-2 je crois que j'ai gardé le résumé peut-être si je le retrouve je vous le proposerai à la fin histoire que vous puissiez voir les buts ça me paraît pas mal donc aujourd'hui nous allons jouer contre les 20 t le quart de finale retour et le celta vigo ça me paraît être une une bonne mise en jambe heureusement que en ligue des champions la victoire est là parce que ça risque d'être relativement compliqué alors vous avez vu dimanche dernier j'ai mis une vidéo sur sur fut 15 une vidéo le matin où je suis tout seul et une vidéo le soir contre joker games est ce que vraiment ça vous intéresse que je vous fasse pour fifa 16 une vraie série sur sur fut parce que je pense que j'ai un petit peu pris le truc j'ai compris le truc j'ai plus tard pendant mon congé de vraiment me pencher sur ce truc et j'ai un peu compris comment ça se passait et en fait c'est plutôt agréable après ce qui rend la chose un peu désagréable c'est que le les bugs le jeu soit aussi utilisé en en ligne c'est vrai que c'est c'est pénible quand on voit la défense et quand on voit les mecs courir toujours tout droit c'est pénible quand on n'est pas habitué à défendre sur sur fifa je peux vous garantir vous prenez des buts mais vraiment très con à cause de ça bon moi il faut j'arrive aussi à jouer vous allez m'excuser je vais vous expliquer pourquoi je vais vous montrer bien je l'ai pas là j'ai une tendinite au poignet donc j'ai une attelle que je suis obligé d'enlever pour jouer sinon je pourrais pas tenir la manette donc j'espère que ça va aller pour le moment ça va ça me gêne pas trop on va voir j'espère que ça va pas trop me gêner pour les mouvements pour les appels de balles pour plein de choses je suis un petit peu moins leste avec comme ça là comme je suis tout de suite que d'habitude oh dommage la passe elle n'est pas arrivée pour ramès rodriguez mon ballon là on frappe il aura dommage on peut y aller attention on prend pas de but le ballon est bon ah très bien parfait j'ai une main quand même un petit peu douloureuse on dirait au niveau du poignet après peut-être aussi le temps que ça se chauffe ramès rodriguez certains m'ont reproché d'être un peu trop personnel voilà vous voyez je l'ai pas été ça fait une passe décisive pour vous expliquer mon poignet voyez mon poignet je vous montre là j'ai un cran là je peux pas monter plus et là je peux pas aller plus bas donc c'est relativement compliqué après les mouvements des doigts c'est ouais c'est bizarre c'est très bizarre donc certains m'ont reproché d'être un peu trop personnel voilà c'est mon style de jeu je joue vraiment l'attaquant à l'ancienne comme on pouvait voir dans les années 90 c'est vrai que maintenant les attaquants sont plus des neuf ennemis que des véritables neufs il joue un petit peu toutes les facettes du jeu aussi bien passeurs que dribblers que voilà ils font beaucoup de choses moi je joue vraiment l'attaquant le vrai attaquant l'attaquant pur comme on pouvait trouver avec des pipo inzaghi les grands attaquants qu'on a pu connaître dans ces années là fin des années 90 début des années 2000 qui une fois qu'ils avaient un ballon on va dire au delà des 20 mètres il se posait pas de question les mecs ils jouaient pas pour la passe ça allait au but et même si jamais il pouvait les aller un 2 contre 1 avec un gardien à 90% du temps il frappait oh dommage il aurait pu la mettre là tony cross et bien ou là il aurait pu aussi se retourner dommage alors vous avez pu voir aussi pas mal de nouvelles vidéos notamment sur le jeu de golf sur pg8 sur rory mckillroy pg8 tour 2015 j'enroule et voilà je marque un but c'est parfait donc voilà c'est une série que je vais vraiment continuer parce que le jeu de golf c'est un sport que j'adore et le jeu de golf je le trouve vraiment très bien foutu donc vous aurez vraiment une série là dessus peut-être en alternance avec la série sur la f1 une semaine sur une semaine un épisode de f1 l'autre semaine un épisode de golf à voir je pense que je peux essayer d'organiser ça comme ça c'est ce qui sera je pense le moins contraignant allez la bonne passe là pour cristiano ronaldo allez cristiano allez 3-0 2 passes décisives un but je pense que je peux faire péter la note de fou là c'est très bien on joue parfaitement et ça fait plaisir finalement le fait de pas avoir joué depuis un petit moment peut-être qu'au contraire ça fait du bien d'avoir fait une coupure là ça fait un bon 15 jours que j'ai pas touché à pebes c'est un ballon là oh là James Rodriguez qui est allé le perdre c'est dommage Nicolas Solivera très bien il joue dans l'espace c'est bien fait ça ouh j'ai dû remer le deuxième ça aurait été beau j'avais failli avec le double contact qui était presque passé allez 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 il a failli marquer un nouveau but l'équipe entière tourne autour de lui c'est clair à la limite l'équipe joue pour lui oh non oh il la met mal allez oh bien très bien récupéré ce ballon Cristiano ah non c'est pas là que je veux la mettre Raphaël qui a pas pu la récupérer c'est dommage Tony Cross au pressing qui s'est loupé un bon ballon mis peut-être Robert Ragno il la sauve il la sauve centre travaillé dans la surface très très bien défendu là par Carvaral il centre encore nickel bien bien intercepté par Iker Casillas d'ailleurs Iker Casillas on va en parler un petit peu pour ceux qui suivent le Mercato vous le savez il a signé au Portugal si ma mémoire est bonne hein c'est Porto je vais pas dire de conneries oh j'ai tenté un peu trop loin du défenseur donc voilà vous savez il a quitté le Real de Madrid après 18 ans passés dans ce club et le club s'est comporté d'une manière c'est lamentable on voit vraiment que c'est juste une histoire pognon le mec il a passé 18 ans dans le club il a fait une conférence de presse pour son départ il y avait personne du club il y avait même pas un représentant du club que ce soit un entraîneur un entraîneur adjoint enfin voilà il y avait personne et en plus le lendemain où il a annoncé qu'il partait voilà maintenant avec les réseaux sociaux vous le savez tous les joueurs sont suivis par les clubs peut-être pour savoir un petit peu ce qu'ils vont dire ce qui va se passer où il a volé et le lendemain où il a annoncé son départ du club le community manager du Real de Madrid arrêtait de suivre Iker Casillas autant dire que c'est un manque de classe mais alors sans nom c'est juste une honte en fait d'agir comme ça le mec qui a été super mal traité à l'époque où il y avait José Mourinho quand je me souviens plus j'ai perdu le nom de l'entraîneur celui qui a été aussi écarté qui était au PSG Ancelotti quand Ancelotti est arrivé il a fait rejouer Iker Casillas on l'a vu ils ont fait il a fait une saison d'ailleurs c'est ce qui leur a permis d'être parmi les meilleurs Iker Casillas a fait une saison énorme mais voilà on le traite un petit peu comme le dernier venu comme un étranger c'est super particulier c'est vraiment là qu'on voit que c'est vraiment un monde pourri par le pognon avec un club qui s'était bien comporté c'était le Milan AC avec Maldini franchement ils avaient fait un truc ils s'étaient super bien comportés allez on met le deuxième voilà 4-2 4-0 pardon c'est 4-2 parce que je pensais à 2 buts 2 passes décisives je vais faire péter la note je pense là la note va être à mon avis un gros 8,5 il faut presque faire un 9 il n'a plus le temps de réagir pour faire un 9 il faut faire le triplé allez j'ai pas réussi à l'avoir dommage j'ai pas réussi à l'avoir oh le ballon est passé ça va c'est bien rattrapé allez le ballon est bon là la Garrett Bale on la frappe à l'écroiser ça fait le triplé ça fait 3 buts 2 passes décisives la passe de Garrett Bale elle est parfaite et je me suis pas posé de question un grand missile en diagonale et là ça fait plaisir tac allez allez encore 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 ah bien allez c'est bien il faut que ça aille sur le côté il est sur Cristiano il aurait du y aller Carvara il aurait du la mettre vers Cristiano Ronaldo ah oui 4 buts à 1 5 buts à 1 pardon mais Vente qui sauve l'honneur par Berrainho voyez la perte de balle de Carvara qui a pas voulu aller sur Cristiano Ronaldo ça fait but derrière et c'est reparti et c'est reparti on dirait bien qu'ils n'ont pas du tout abdiqué ils ont pas abdiqué si c'est bon je vais pas l'avoir bien mise non je vais pas je vais pas c'était pas pour moi dommage ah il colcure là colcure c'est un monstre allez allez bon ballon parfait où j'ai failli là vous voyez l'arbitre il a laissé l'avantage je pense que s'il revient je peux prendre carton alors que vraiment je tends la jambe et que je suis à deux doigts de la prendre je tends juste la jambe je mets pas un tac ouh putain je me voyais la prendre là allez je vais me replacer tranquillement faire quelques mouvements de bras c'était bien dans l'idée mais personne pour la reprendre il y avait de l'idée là mais le geste n'a pas suivi il est servi il joue dans l'espace il peut conclure et le quatrième but ouh la 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 4 buts 2 passes décisives là honnêtement ouh ça revient plutôt pas mal et puis là l'Oréal qui fait plaisir qui joue de belles manières là il y a vraiment rien à dire il y a faute faute légère il prend le même carton et je vais tenter de dévier moi ah j'ai dévié oh j'ai pas pu la la reprendre dommage il s'était fait piquer le ballon oh le ballon est bon là Beragno attention à pas trop le laisser partir il y a ah ouais ça fait 6-2 par contre défensivement on a une grosse lacune là tout de suite parce que c'est leur deuxième but et c'est le deuxième ballon qu'ils mettent dans l'espace et Beragno prend ma défense de vitesse donc la défense c'est quand même en difficulté le ballon est bon Lolo dans le tour de la défense oh il y a un bon ballon là il tente de la tomber dans l'espace il est pas bon le ballon de Karim Benzema Il n'est pas bon du tout Oh, Garrett Bale qui a perdu ce ballon C'est dommage Attention Attention Carrément on l'a laissé partir Nico Oliveira Parfait Bien, belle relance Très très bien déviée là pour Karim Oh putain c'est pas là Il a gardé l'appui Ici La belle frappe enroulée, dommage Elle avait été contrée Il dégage maintenant de Sorrentino Et voilà Victoire, 6 buts à 2 Ça commence bien Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui Et pendant de longues périodes dans cette rencontre Ah, 8 et demi, vous voyez J'avais dit 8 et demi, 9 8 et demi Voilà, avec 4 buts et 2 passes décisives Honnêtement, c'était logique Le Barça qui s'est imposé On a 4 points d'avance quand même sur le Barça On est relativement tranquille Et il reste On est à 32ème Donc il reste 33, 34, 35, 36, 37, 38 Il reste 6 journées 6 journées de championnat Je pense que ça sent plutôt bon Pour notre titre Alors là, on va enlever Parce que là, je ne vois pas trop ce que je peux mettre Permet au joueur de tirer De passer en utilisant l'histoire du pied Même à longue distance Touche longue, non Détermination, je m'en fous C'est dépassement de jambe A une vitesse élevée Ok La virgule, la roulette Allez, tiens, on va Acquérir la roulette Allez Ligue des champions J'aurais Ouais, j'ai été con J'aurais dû faire passer 6-2, honnêtement On va passer le match Parce que là Bah, victoire Victoire 1-0 d'Arsenal Ce n'est pas grave Ça nous fait quand même une victoire 6-3 Sur la globalité Alors maintenant Demi-finale de Ligue des champions Tirage au sort Voyons voir contre qui Nous allons tomber Le mystère Est complet Chelsea Contre Chelsea Ça va être un match sympa Après, je pense Il y a quand même moyen De passer contre Chelsea Il y a moyen de faire quelque chose Si j'étais sûr de m'imposer Sur certains matchs Je vous jure Je passerai pour aller directement Au match de Chelsea Parce que j'ai quand même dans l'esprit Que contre Par exemple Contre le Celta Vigo 14ème Il ne devrait pas avoir forcément Besoin de moi Mais on n'a pas suffisamment De points d'avance Pour se le permettre 4 points C'est une défaite Et un nul C'est rien On n'a pas le droit De perdre 2 matchs D'affilé Donc En championnat Je ne peux pas trop Me le permettre Allez C'est Tavigo Il faut qu'on s'impose Il y a le BBVA Par contre le bleu ciel J'aurais pu mettre Une autre couleur Allez Touche pour nous Très bien La petite troublette Elle est passée Oh le contrôle Il me l'avait dans les talons Ouf Le tacle en ciseaux Là J'ai failli ramasser Je pense que si je le ramasse Je prends rouge Attention Aldelaoui Ça va Très bien Où ça va aller Dommage J'ai pas pu la récupérer Que ce soit Que ça part pas En profondeur Ouf Oh le tampon Que j'ai pris là Oh non C'est mal joué Je pensais réussir Je pensais réussir A y récupérer Le ballon Et à pouvoir L'éliminer Mais j'ai pas pu Je ne me souviens plus Ce qu'on avait fait À l'aller Contre le Salta Attention Maloney Sur le côté Oh ça va C'est trop croisé Heureusement La frappe est un peu Trop enlevée Du coup Elle est croisée Et passe à côté du but C'est incroyable C'est coste passe Vas-y Donne-t'y carrément le but Iker Ça va Ah j'étais passé Il n'a pas fait Par contre Il n'a pas fait Le passement de jambe Le passement de jambe Le double contact Mon joueur Il a poussé le ballon Tout droit Attention On va arrêter le pressing On va laisser Colquer Se remettre en place Par contre C'est compliqué là Cet Avigo joue très bas Il va falloir réussir Par le biais des passes Et peut-être d'un ou deux dribbles A prendre l'avantage C'est pas simple Vous avez vu Ils sont très très bas Après ils explosent relativement vite Vers l'avant Et voilà ça va vers James Ah oui il y a faute Bien sûr qu'il y a faute Par contre James il faut la mettre celle-là Je pensais qu'il allait me la mettre A l'extérieur du pied Mais il l'a pas fait Oh c'est au-dessus C'est au-dessus ou c'est à côté C'est au-dessus Au-dessus et à côté en plus Ça n'était pas cadré quoi qu'il arrive Il va la jouer court Ah dégagement Mais là par contre S'il n'y a pas du tout de pressing Ça va pas le faire Maloney qui s'est fait éliminer Enfin Ronaldo qui s'est fait éliminer Par Maloney pardon Allez on prend Ouais très bien Muls Oh non trop tôt Trop tôt J'ai déclenché mon appel de balle un peu tôt Oh c'est le double croix Qui me tourne à l'oponni Attention Attention Ah va c'est repris Par Colker Justement Bon ballon L'air Garrett Bale Non Pourquoi il l'avait là ? Je suis rentré Pourquoi il la met devant Il est con ou quoi Garrett Bale ? C'est dommage Il y avait une belle occasion Une belle opportunité Ouais bonne lecture Sur cette touche C'est un peu perdu là Allez On joue avec Yadira Ah bah là Carrément il ne bougeait plus Il attendait qu'on vienne lui prendre le ballon Je tente la frappe Allez corner J'avais réussi moi Me dépatouiller là Des trois défenseurs Il fallait bien tenter quelque chose Parce qu'on n'a pas tenté grand chose Depuis le début du match Il va s'occuper de ce corner Je vais la récupérer celle-là Il est bon centre Oh dommage J'allais dire pour Carvaral Et Colker Ouais très bien pris ça Par contre là le ballon perdu Il bêtement C'était bien récupéré Mais c'était tout de suite trop perdu On arrive à la mi-temps Sur ce match nul Qui n'est pas du tout Avantageux Ouf la Rames Qui a failli Prendre ce ballon Le ballon est bon là Vers Rames Rodriguez Frappe là Oh il l'a mis à côté Oh il n'a pas le droit De louper ce ballon là De louper ce but là Rames Rodriguez C'est une question de bol C'est une question De précision Et là il n'y était pas Ah Garibald Aurait dû la prendre celle-là Attention à Nolito Sur le côté Nolito reçoit le ballon Raphaël du devant lui Raphaël qui a pris le ballon Ah non Par contre on a déjà dépassé Le stade du temps réglementaire Il va peut-être aller là Monsieur l'arbitre Isco Une très grande ouverture 49 minutes pour 46 Coup de sifflet Fin de la première mi-temps Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre 0-0 à la mi-temps Allez Deuxième période Il va falloir qu'on joue un peu plus Oh C'est parti J'ai mis un petit peu plus offensif Avec Cristiano par contre Viens Parce que si tu fais le pas vers moi Au moment où je lève la tête Et qu'après tu t'en vas Ça va pas le faire C'est un coéquipier modèle Allez Allez Voilà parfait ça Je joue trop derrière Donc on essaye pas d'aller de l'avant C'est bien dommage Dommage Oh la belle volée Oh la frappe était magnifique Allez Oh Cristiano 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 Tout fait avoir facilement Je vais essayer de rester moi Avec vraiment la dernière ligne défensive Essayer de demander un moment Un ballon dans l'espace Ce sera pas simple Et aucune des deux équipes N'est encore plus venue à faire la différence Ouais ouais Ça joue beaucoup 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 trop derrière Le Celta Ah ils veulent pas prendre de risques Mais par contre Rodrigues Il a le droit d'essayer quelque chose Ah non On recule trop On recule trop derrière Je vais me remettre en personnalisé J'ai l'impression que ça joue un peu plus offensif En personnalisé C'est bizarre Plus le temps passe Plus l'ouverture du score Pourrait être décisive Voilà bien Oh putain Je l'avais vu Je l'avais vu Garrett Bale Oh j'ai été bloqué J'ai été bien bloqué Là par le défenseur C'était bien joué de sa part On bloque Ça dégage Voilà Il faut récupérer ce ballon Colker Il avait bien pris de la tête On a pas pu être là La deuxième retombée Dommage J'aurais pu récupérer ce ballon éventuellement Dessus 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 On va pas lâcher le pressing Oh il a pas le droit de se faire avoir comme ça lui Oh Quand même Oh carvaral C'est même pas carvaral C'est Isco C'est 23 Il faut qu'on joue là Ça fait 10 minutes qu'on a pas touché le ballon Et qu'ils font tourner ce ballon derrière On va le prendre ce but On va finir par le prendre Et oui regardez Il est enroulé Oh le poteau Oh super barré D'Iker Casillas Là par contre Et là par contre Le voilà le but Le voilà le but du Celtavigo C'était sûr C'était sûr Ils ont joué défensif Tout le match Et derrière Pendant un quart d'heure Ils ont fait tourner le ballon On l'a pas touché Ils ont décrété D'aller une fois Devant Et ça a fait but Là on voit Le script du jeu Le script de l'IA Qui décide de marquer Et de faire ce qu'il faut Même si on avait une poteau derrière Casillas fait un super arrêt Ça retombe dans les pieds La défense laisse complètement Les joueurs du Celta Évoluer On n'y est pas On n'y est pas sur ce match On n'y est pas du tout C'est vrai que c'est compliqué C'est une Benzema en 10 On joue bien mais Allez On joue pas On joue pas On joue pas du tout On n'y est pas du tout Dans le jeu On l'a bien Bien enroulé Oh Manque de puissance tout ça Eh Kedira Bien Elle n'arrive pas C'est dommage Ça a été bonne cette passe Là de Kedira C'était bien vu ça C'était ce qu'il fallait faire La décaler à l'intérieur Et bien Hummelz Le ballon est bon Le ballon est bon Dommage Oh le but de Isco Oh le but de Isco Celui là c'est le but de la saison Oh ça me permet de me reposer le poignet Mais c'est le but de la saison Et il fait plaisir On va le revoir Regardez le dégagement du joueur Et la demi-volée là Oh le missile Le gardien ne peut rien faire Parce qu'il doit pas la voir partir On est dans les toutes dernières minutes du match Et les deux équipes Ah bah écoutez l'égalisation Elle fait du bien Eh Christian Oh la faute Il y a double faute Le mec il me met un tampon là Est-ce qu'il va la jouer vite Johnny Ah Hallyday C'est lui qui est devant le ballon Ça j'ai vu Johnny Un col cœur Mon ballon pli Eh Christian Va dessus On est maintenant dans les arrêts de jeu Je te dirai un dommage J'aurais pu Oh bien Allez on va l'avoir Oh putain un dommage On se fait chier à récupérer le ballon Pour une passe pourrie derrière Et voilà Allez fin du temps réglementaire Match nul Un partout On est revenu On revient de très loin Donc très 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 loin Et les spectateurs dans le stade Et nous on a assisté quand même Un très bon spectacle Alors on revient de très loin Parce que le Celta Vigo avait bien Bien fait son taf Joué derrière pendant je ne sais combien de temps Allez Barcelone qui s'est imposé un zéro Il revient à deux points Il revient à deux points de nous Ça va être compliqué Très compliqué Voilà on va jouer contre l'Atletico Il faut une victoire contre l'Atletico de Madrid Pour pouvoir continuer à croire en ce type de champion Parce que si jamais on ne s'impose pas là Ça va être très 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 dur derrière Très 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 dur Si jamais on ne s'impose pas Et que le Barça s'impose Si on fait match nul Il revient à égalité La différence de but On doit être devant Par contre si on vient à perdre On n'est pas bien J'ai quoi ? On va jouer en noir Très bien Allez C'est vrai que contre le Celta Vigo C'est une défense Très 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 basse Il y avait la ligne de milieu de terrain Donc ils avaient Ça devait être un 4-5-1 Avec un seul attaquant Mais une première ligne de défense très basse Les deux milieux de terrain Qui étaient défensifs Qui étaient très bas Et les trois offensifs Qui étaient très hauts Donc en fait Ils étaient coupés en deux Et c'est pas évident à jouer Tourane Attention Bien joué Iker Iker qui n'a pas de chance sur le but Parce qu'il fait un super arrêt Parfait Il n'aurait pas dû aller derrière Il avait la possibilité De venir jouer Devant Il la met mal Je fais l'appel Vers le but Il me la met dans le dos C'est dommage Cristiano Ronaldo Qui perd vraiment des ballons Un peu Un peu bêtement Je cherchais le mot Et en fait C'est dommage Parce que c'est des occasions Qu'on a Et qui sont gâchées Je lui apprends bien de la tête Oh j'ai tenté de me retourner S'il me retourne Je sais que je peux enchaîner Avec une belle frappe derrière Monzoukic Attention Pas d'erreur défensive Sur Monzoukic Ça va C'est quasi à ce qui est sorti C'est un poison C'est un véritable cauchemar De défendre Voilà Parfait Ça va être un match Vraiment Très serré Allez bien Il n'a pas perdu ce ballon Oh la belle frappe Et le but Le superbe but Là de Garrett Bale Oh j'ai mis un bon ballon Je l'ai bien trouvé Et là il va me la remettre Le bon contrôle Et au bon moment Le ballon vers Garrett Bale Entre les deux défenseurs Vous voyez Pas dans le dos Rien Entre les deux défenseurs Ce qui lui permet De s'ouvrir Le but Et de pouvoir enchaîner Avec cette frappe Attention Ouais bien Bien joué Superbe Bien joué Là Par contre là Je me suis un peu Fait bouffé J'ai du mal Avec ma main J'ai du mal A tenter A jouer les dribbles Je vais les faire Le contact Mais j'ai vraiment du mal Attention Pas d'erreur Arda Touran La passe est précise Il écarte Chou sur l'aile Arda Touran Qui va sur le côté Mais ça va La balle est trop longue Ça sort Allez dégage moi D'Ikéa Je vais tenter moi De la prendre Non J'appuie un peu tôt Le timing était pas bon Allez encore Encore La victoire Pour l'instant Elle est pour nous Elle nous tend les bras Même si on est vraiment En plus en première période On va pas non plus s'enflammer Monsieur Larville A deux La prise en sandwich Pas une faute énorme Mais voilà Il tend la jambe Il m'empêche de passer J'ai pris des cartons Pour moins que ça Oh dommage J'étais parti au bon moment Pas de hors jeu Attention ce soir Arda Touran Bien repris par Raphaël Parfaitement repris par Raphaël Lolo Avec Cristiano La belle frappe 2-0 Superbe 1-2 Avec Cristiano Ronaldo Là je le vois Je le vois bien Je mets le ballon Et derrière J'accélère Et je vois qu'il élimine Je change ma course Pour qu'il puisse me mettre Le ballon là Je vois le gardien sortir C'est facile Deuxième poteau C'est bien croisé Il n'y a pas de soucis Pas d'erreur avec ça Le tableau d'affichage Indique désormais 2-0 Le match était ouvert A 1-0 Mais il devrait pouvoir défendre Allez allez encore Ouh dommage Il y a Elbeil Qui a failli récupérer ce ballon Là aussi 30 minutes au chronomètre Dans cette première période J'étais là J'étais au pressing Allez 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 Ouh là Rames qui a fait récupérer ce ballon On n'est pas passé loin Par contre c'est mal joué là Là par Disco Mon joueur Qui n'a même pas dénié Tendre la jambe Alors que le ballon Il est passé juste à côté Allez allez Il y a Elbeil Là dessus Ouh Rames qui est passé un peu vite Avec Cristiano Je ne sais pas comment mettre Tout de suite Allez allez Le dégagement D'Oliver Torres C'est dégagé Ouh j'étais venu là Voilà Surtout pour le perdre Pas bêtement ce ballon On se dit 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 Des dernières minutes De cette première période Il peut encore se passer des choses Sur la pelouse Ah c'est facile Ça c'est bien joué Il est passé C'est pas fini Oh non Oh la faute là Elle est vilaine Oh bah heureusement Par contre il peut revenir Parce que la faute Elle est vraiment vraiment vilaine Sur la prochaine Les deux d'abord On a déjà mis le but Sur Arlatourane Pourrait être dangereux On a aussi bien pris Peut-être Raphaël Là Oh la frappe Elle est à côté Deux coups de sifflet de l'arbitre Avec les joueurs Qui vont pouvoir regagner Les vestiaires Pendant cette pause 15 minutes Qui vont faire Le plus grand bien Ils ont peut-être Refait le break Avec ce score de 2-0 Ah et J'arrive pas à dribler J'arrive pas C'est un truc de fou J'ai l'impression Que ma main Elle veut pas suivre Eh bah Isco T'as le droit d'y aller Au lieu de reculer Il est inoffensif C'était bien défendu Arlatourane Faut pas que je lâche Avec mon coup J'ai du mal à lâcher J'ai du mal A ne pas lâcher Le joystick droit Pour faire le geste On est joué Ça va Voilà C'est très compliqué Pour moi De pas lâcher le joystick Isco Et bon ballon Vers Carvaral Ça va aller sur Cristiano Ça non Même pas Non Ça n'est pas bonne Là De Ramos Rodriguez Non Dommage Maintenant là Si Gareth Bale Me la mette Et pas qu'il la mette En retrait Attention Oliver Torres Qui pourra lancer son équipe S'il réduisait le score Ça va Oh le mec Il a 2 mètres de retard Au début Et au moment Où je pousse le ballon Il arrive à me reprendre De vitesse Je veux bien Mais Quand même Mandzukic Attention Pas d'erreur défensive Sur Mandzukic Sinon ça va y aller au but Et le meilleur Il y va Peut-être repris par Colker Mais là Il a frappé plus tôt Et c'est Iker Casillas Qui Prend le ballon Assez facilement Parce que la frappe N'était pas très très dangereuse Au final Peut-être Un dégagement Là De ma défense Non Oh la tête Qui est juste à côté Ça a été dangereux Ça n'a pas suffit Allez 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 Voilà Cristiano Qui ne vient pas au ballon C'est dommage Mon équipe Qui a un petit peu Baissé le pied Là quand même Ça se sent Je lui ai à la place Oh dommage Ma passe Elle n'est pas arrivée Elle n'était pas bonne Si jamais mon joueur La met vraiment entre deux Il y avait un bon ballon Pour Gareth Bale Allez 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 Il n'y a pas une grosse grosse faute Quand même Un 8 un peu sévère Et mon ballon Oh j'ai pas pu mettre ma tête J'avais vu Ce regard vient sortir Sur le radar J'avais tenté Le lob Allez mon joueur Je croyais Qu'il était cramé Mais non Il a de l'énergie Encore A revendre D'ailleurs Tout petit peu en retard C'est dommage Voilà Très bien Allez on continue On continue Je vais le bloquer Il ne faut surtout pas Qu'on lâche Si on venait à prendre Un but maintenant Ils auraient le temps D'essayer D'égaliser Attention à Meilleur Qui va tenter De lancer Mandzukic Non Non ça va Il y a un air Il joue mal le coup Gardat Touran Mandzukic Allez qui lance Abella Non Allez c'est repris Par Carvaral Attention à cette relance Qui avait été contrée Mais ça va Allez Colker Piqué vers Rames J'ai pas pu Encore encore Dommage Décidément Ils nous font tourner Mais bon On s'en fout On mène 2-0 Gardat Touran Bien repris par Colker On va jouer ça Garrett Bale Ah non Le ballon Il est pas bon Oh la frappe C'est celui-là Comment il a frappé 3-0 Allez allez Il frappe Il frappe pied gauche Pourquoi il frappe à pied droit Directement Tout droit devant lui Vers le poteau Il va essayer de croiser cette frappe Particulier là quand même Allez allez Rames Rodriguez Qui a cédé sa place A Réce A bien joué ça Garrett Bale Frappe à l'écroiser Dommage Ça a pas suffi A été croisé Mais pas assez Oh j'ai cru J'ai fait le coup du foulard Pour faire la passe Un centre dans l'axe Pour personne Du pitch encore Encore un peu d'énergie Le grand Porca Qui va aller au but Ah ça va C'est bien pris par ma défense Peut-être une dernière occasion Lolo Ah et Cristiano aussi Qui est venu ce coup-ci Ca reste de siffler Voilà Victoire Deux buts à zéro Très très belle victoire Là il n'y a rien à dire On a su s'imposer On a su être réaliste Quand il le fallait Et c'est le plus important Alors voyons voir maintenant Ce qu'a fait Barcelone Il faudrait une contre-performance Un match nul Eh non victoire 3 buts à 1 Contre le Celta Vigo Que nous n'avons pas réussi à battre Eh bien écoutez Ca va quand même annoncer Une fin de saison Relativement intéressante Et vivante Surtout C'est ce qu'il y a de plus important Et puis surtout Il y a la Ligue des Champions Qui arrive avec les demi-finales Eh bien écoutez Moi j'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve La semaine prochaine Avec un nouvel épisode De ma carrière Vers une légende Porte-vous bien bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501